bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube donc c'est parti pour une nouvelle vidéo je suis mandataire immobilier auparavant j'étais au sein de la direction juridique d'une banque donc j'ai fait des études de droit ce qui m'a amené donc un métier juridique donc j'ai intégré une banque et suite à ça j'ai eu envie d'autres choses j'ai envie de me tourner vers l'entreprenariat et vers l'immobilier parce que c'est un secteur qui m'a toujours plu et je suis donc devenue mandataire immobilier au départ j'ai eu de nombreuses questions le statut la différence entre mandataire agent immobilier et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet qui concerne le descriptif du métier alors on est des indépendants on démarre avec un fichier acquéreur où nous n'avons pas d'acquéreur on n'a pas de vendeur nous n'avons pas d'ambassadeur donc la première des choses c'est à se constituer un fichier de vendeur pour avoir des mandats de vente d'acquéreur des gens qui potentiellement pourront acheter ses biens et d'ambassadeurs qui vont travailler notre notoriété parler de nous autour d'eux une fois qu'on a des vendeurs on va obtenir un mandat de vente suite à ce mandat de vente nous allons faire des photos de qualité pour déclencher des appels une fois qu'on a des visites on va devoir travailler notre discours commercial c'est à dire effacer les éventuels défauts du bien la situation du bien d'autres exemples l'absence d'ascenseur par exemple et lorsque tout se passe correctement lorsque le client est convaincu nous avons une offre lorsque l'offre est au prix il n'y a pas de difficulté par contre ce qui arrive souvent on a une offre à un prix inférieur donc là il va falloir négocier avec le vendeur et trouver un terrain d'entente voilà une fois que tout le monde est d'accord on va chez le notaire et et on va signer un compromis suite à ce compromis il va se dérouler en moyenne en tout cas dans la région dans laquelle je suis entre deux et trois mois avant d'avoir l'acte définitif pendant ce temps on reste interlocuteur privilégié du notaire du vendeur et de l'acheteur pour relayer les informations les documents manquants rassurer tout le monde voilà alors en termes d'études en tout cas pour être mandataire immobilier n'y a pas de prérequis on peut accéder aux métiers sans diplôme spécifique toutefois il est proposé dans le secteur dans les universités et dans les lycées spécialisés des bts immobiliers des licences professionnelles des masters en droit immobilier donc il ya comme de nombreux diplômes qui permettent ensuite d'être travaillé dans l'immobilier soit en tant que commerciale soit en tant que responsable d'agence donc les qualités pour être mandataire immobilier tout d'abord c'est pour être capable de faire preuve de psychologie parce qu'il va falloir être à l'écoute et comprendre pourquoi les clients ont cette position pourquoi ils refusent telle chose et apporter une réponse derrière pour les rassurer et leur faire comprendre qu'ils prennent la bonne décision voilà c'est ça notre travail faire preuve de psychologie ça va permettre une meilleure travail de commercial pour mettre la négociation voilà ensuite deuxième qualité ça va être capable de rebondir parce que parfois c'est le métier de commercial tout commerciaux c'est pas spécifique en tout cas l'immobilier je ne pense pas il va y avoir des hauts et puis débat il va falloir être capable de reprendre sur soi de mettre en place des actions pour que l'activité reprennent et surtout ne pas perdre confiance en soi parce que tous les problèmes ne sont que passagers et chaque problème à sa solution les perspectives d'évolution quand on est mandataire c'est à dire qu'on est indépendant c'est développer son chiffre d'affaires donc on développe son chiffre d'affaires en faisant plus de ventes en ayant des biens qui se vendent plus cher donc des commissions plus importantes certains réseaux mandataires permettent ce qu'on appelle le mlm le marketing multi level donc quand on crée une équipe on s'engage à la former on s'engage à être un soutien sur le terrain et en contrepartie on perçoit un pourcentage de la rémunération du de l'affilié du filial tout dépend comment on l'appelle dans le réseau en ce qui concerne la rémunération alors c'est un pourcentage donc à le pourcentage qui est annoncé au client on va prendre un exemple dix mille euros 4 % ou 5 % ou 6 % ce qui représente dix mille euros voilà c'est pour faire plus simple et sur ce c'est dix mille euros notre contrat qui nous lie à notre réseau mandataire prévoit que nous touchons 70 % 60 % 50 % de la commission annoncée donc voilà comment se fait la rémunération voilà pour aujourd'hui le métier de mandataire immobilier c'est un métier de passion on est avec des gens on rencontre beaucoup de gens les gens ne se ressemblent pas il faut être capable d'être très autonome pour et faire preuve d'autodiscipline mais c'est un métier lorsque ça fonctionne on est content tout le monde est content et c'est un métier où on peut très bien gagner sa vie voilà donc si cette vidéo t'a plu et si tu ne veux pas louper les suivantes parce qu'il va y en avoir d'autres qui seront plus spécialisés sur des points plus précis n'hésite pas à t'abonner donc en cliquant sur abonner ou et si la vidéo t'a plu en likant la vidéo au revoir voilà